Goumé Sucré Bonsoir Mademoiselle Ake Bonsoir la seule de tout le pleut Bienvenue à l'émission Goumé Sucré Je vous remercie Vraiment je suis très très heureuse d'avoir invité Parce que vraiment c'est pas facile de vous retrouver Quand je vais on dit non qu'elle allait à l'église Elle descend pas comme ça C'est bien qu'on parle de Dieu La seule loi adore ça Parce que rien sur la terre Si c'est pas Dieu qui programme toujours Donc vraiment bonne arrivée Vraiment Ici c'est l'émission qu'on appelle Goumé Sucré C'est une émission qu'on a créée aujourd'hui Où on parle Il y a des gens Il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas dire Si on a dit Moi j'ai honte au manger Ça me fatigue Mais si tu n'en parles pas Ça va pas sortir Il faut dégager pour que tu sois libéré C'est ça Que vous appelez Pour vous entendre aussi Vous allez m'expliquer ce qui ne va pas en vous Ok merci Oui Je dis d'abord Je bénis Dieu De m'avoir permis d'être là sur ce plateau Amen Et puis je rends gloire à Dieu Merci Ok bon Je peux dire que L'émission Goumé Sucré Goumé Sucré Effectivement aujourd'hui Je suis venu parler aussi De ce que j'ai vécu Voilà C'est ce que mon expérience Ce qu'un homme m'a fait Je me dis ça comme ça Bon J'ai connu un homme Qui travaillait Dans le jardinage Quand j'ai connu ce monsieur Dieu a fait Et puis on a commencé à mâcher ensemble On a entamé la réglage Vous étiez paralysé Vous deux Non on n'était pas paralysé Je vais dire la réglation Non mais on sortait Quand on marchait C'est comme si vous ne marchez pas avant Ok d'accord Donc on a commencé C'est un sorti Voilà sorti ensemble Voilà Ok Donc c'est comme ça Que j'ai pris une maison Cette maison C'était chambre salon C'était trois pièces Ou un deux pièces C'était un studio Un studio Tu vivais avec tes enfants Bon Tu vivais dedans avec tes enfants Non pas pleuement Parce que j'avais pris la maison À cause de mes enfants À cause de tes enfants Voilà À cause de mes enfants Il se faut qu'ils viennent te voir Voilà Voilà c'est d'accord Donc à ce moment Lui il vivait chez son oncle À Dufou Et c'est comme ça que Puisque la relation était devenue sérieuse Il est venu habiter avec moi Et c'est comme ça Qu'on a commencé la relation On a commencé à marcher Et je gérée cabine À cette époque là Donc Qu'on a commencé à marcher Et là Excuse moi Oui C'est lui C'est vous qui avez dit À ce monsieur De venir vivre avec vous Bien C'est lui Mais qui est venu Bon C'est comme Tu aimes ta chérie Bon Ta chérie Lui maison Puisque tu veux faire une relation Sûreuse avec elle Puis il est venu Je n'ai pas pu dire non De ne pas rester avec moi Franchement Il est venu On est habité ensemble Dans la même maison D'accord 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 Il est venu D'abord parce que On peut marcher avec tout le monde Mais c'est pas parce qu'on sort avec quelqu'un Qu'on va l'inviter Pour venir vivre chez moi à la maison Est-ce que tu vois Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qui vous est pris Auprès de ce monsieur Pourquoi vous pouvez l'inviter Jusqu'à venir s'insérer chez vous Oui Bon je peux dire que J'aimais ce monsieur Franchement Jusqu'à présent Moi-même Je n'ai pas encore Ah Tu n'as pas encore le bien Parce que J'ai remarqué que Les chrétiens surtout Excusez-moi du mot Mais moi Ici C'est sans t'avouer Vous Parce que Les chrétiens Qui vont beaucoup à l'église Qui sont tout le temps Auprès de Dieu Parce que là J'espère que Je suis sûre que C'est un seul Parce que Beaucoup d'hommes Ne supportent pas ça Non non Mais qu'est-ce qui t'a tiré Bien seulement Pour crier seulement C'est ça qui t'avait intéressé Bon c'est pas Une relation C'est quand Moi personnellement Je ne peux pas Récemment Que je n'aime pas Donc j'aimais ce monsieur Comme je le dis tout à l'heure J'aimais ce monsieur Franchement De tout mon coeur J'avais donné Je peux dire ma vie Mon coeur J'avais donné tout Sans rien penser Et deux mois après Qu'on s'est connus On s'est connus Dieu a changé son travail Merci Et puis il a eu Travaillé à l'aéroport Où il travaillait C'est-à-dire que Par lui on passe Quand tu veux voyager Pour mettre le cachet Et c'est comme ça Que monsieur a commencé A me tromper Il a commencé à avoir Des copines Qui sortaient avec Une jeune dame là Et qui me menaçait Tout le temps Qui m'appelait Comment tu as suqué l'aéroport Et on t'envoie On t'envoie plein de bonus Il prenait mon portable Pour appeler La jeune fille en question Donc c'est comme ça Qu'un jour On s'est retrouvés À deux À la cabine Et la jeune fille A appelé Pour dire Passe-moi mon mari Quand mon portable a sonné Que j'ai décroché La jeune fille m'a dit Non passe-moi mon mari Mais moi je lui ai posé La question Ton mari a un téléphone Appelle-le Parce que Ça c'est pas son téléphone Et elle a tellement insisté Moi il était à côté Je lui ai passé mon portable Bon il a camouflé Et puis bon Il a éteint le téléphone Donc Quelques temps après Il devait passer Il devait passer Il devait avoir une promotion Et c'est comme ça C'est moi qui avais Un bon téléphone Lui son portable N'était pas sophistiqué Sophistiqué pardon Voilà Et c'est comme ça Qu'on a fait Échange de portables Donc quand j'ai pris Son téléphone Il a pris ma puce Il a pris Pour moi Il est parti au travail Et après Je voulais maintenant Aller sur les réseaux sociaux Je prends le téléphone Son portable Qui m'a laissé Je me rends compte Qu'il y a un message Sur ma pile Ta langue me manque Non Écoute-moi Parce que là Ça devient du cerveau Dans le portable Que vous avez récupéré C'est le portable Maintenant Qui vous envoie Les femmes Voilà C'est quoi ? Suce ma pile Ta langue me manque Ah d'accord Voilà C'est comme si Et quand j'ai vu le message Effectivement J'ai été bouleversé Parce que c'est un homme Qui est beaucoup calme Je ne pensais pas Ils pouvaient Ils pouvaient me faire ça Et j'ai commencé à pleurer Tu mets ton pied Tu vas te plonger Il y en a un Ils sont très calmes J'ai commencé à pleurer Ils ne parlent pas Mais ils sont dangereux Donc j'ai commencé à pleurer Quand j'ai vu le message Je l'ai appelé automatiquement Quand il est venu Il dit Regarde Il ne peut pas parler Je lui ai dit Mais dis-moi si Mon foyer est menacé Il dit Non Ne crains rien Est-ce qu'une fois Quelqu'un est venu De menacer Je lui ai dit Non Mais ce que je viens de voir Dis-moi si je dois perdre mon foyer Il m'a rassuré Que non Tu n'as pas perdu ton foyer Voilà Que j'ai commencé à songer Que mon mari a fait un enfant dehors Quand je le fais asseoir Il ne se n'a pas menacé Dans l'ancienneté dehors Voilà Il a fait un enfant dehors J'ai dit Mais Quand je rêve Je vois que tu as un enfant dehors Quand tu ramènes après Il dit Oh c'est simple C'est ça C'est le Tu as Tu as dormi C'est un simple rêve Oui Donc Voilà Un matin À 5 heures J'étais là Prier Et puis Dieu me dit Il doit te dire Quelque chose Qui te cache Et quand je l'ai coincé C'est là Que mon mari m'a dit Effectivement J'ai fait un enfant dehors Il dit Ah bon Et cet enfant Tu l'as fait Avec quelle fille Il dit La fille de mon pasteur Soit ton pasteur Lui son pasteur Ah vous De vous étiez des chrétiens Et c'est comme ça Il dit Mais qu'est-ce qui s'est passé Plus Tu as fait cet enfant Il dit Non Bon Quand tu étais opéré J'étais seul Bon Il a raconté un film J'ai dit Bon Allons-y On va voir l'enfant Et c'est comme ça Que j'ai mis Je lui ai donné une idée Comment il va récupérer l'enfant Parce qu'il avait abandonné La jeune fille Avec la gossesse Il ne s'est pas occupé Donc c'est comme ça Je lui ai donné Comment faire pour récupérer l'enfant Excellent Et il a récupéré l'enfant L'enfant est venu fêter avec nous Un matin je suis là Je reçois encore des menaces Je lui ai dit Laisse mon mari Tu es vieille Laisse nous On va vivre notre foyer Il a dit Mais c'est quoi ça encore ? A chaque fois que j'abordais le sujet Bon Il me disait Qu'il n'y a rien Voilà que Fin d'année Demi Quand on est arrivé en janvier Son travail s'est gâté Le travail de l'aéroport s'est gâté Quand le travail s'est gâté On a commencé à pleurer Parce qu'on venait du père Puisque moi je ne suis pas pâté à l'école Je n'ai pas eu la grâce Tu n'es pas allé à l'école comme moi Je ne suis pas pâté à l'école Je n'ai pas des diplômes Tu connais le diplôme Donc C'est comme ça que Il dit Tu vas faire Il a commencé à prier Il dit J'ai commencé à prier Pour confier cela à Dieu Voilà que Dieu lui a donné encore Un autre service Où on devait lui donner un véhicule Et il avait permis Mais il ne savait pas rouler C'est comme ça Il dit Bon Va tu vas faire toute l'école Et il est parti pour aller faire toute l'école Et ils lui ont donné le véhicule Quand il a donné le véhicule Il a commencé à travailler Un soir on était au coucher Et puis mon mari me dit que Je dois recevoir mon patron Mon chef Mais ça sera chez ma mère A Yopougon Je dis Mais ça tombe bien là Comme ça moi Demain Je vais travailler avec maman Pour faire la cuisine Il dit non Je ne t'ai pas invité là-bas Tu n'y as pas invité Parce que si tu mets tes pieds là-bas Ce que tu n'as jamais vu Tu vas le voir Moi je suis d'accord Mais est-ce que la nuit Il n'y a pas eu un petit Il n'y a pas eu une petite histoire Il n'y a pas envie de passer pour rien comme ça Il n'y a pas eu un bonheur Si tu avais galéré Si tu avais galéré ensemble Et puis maintenant il y a le bonheur Et le monsieur va te dire Il ne faut pas mettre ton pied là-bas Parce que c'est la petite patrie C'est un peu fou Je ne comprends pas Et je vous assure Qu'on n'a pas eu de dispute On n'a pas eu de dispute Et le bonheur Il veut mettre ton pied là Et c'est comme ça que Il dit moi je vais y aller Il dit non Tu n'iras pas Si tu vois la petite Ce que tu n'as jamais vu Tu verras ça D'accord Et puis c'est comme ça Je suis restée Et lui il est parti Il a reçu son patron Chez sa maman Il ne sait pas ce qui s'est passé Comment la fête s'est passée C'est la photo Qu'il m'a envoyée Donc quelques temps après Ce même boulot Où il a reçu son patron C'est gâté encore Tu m'as commencé à prier encore Bien sûr Et c'est comme ça Il était là maintenant Quand son travail Se garde comme ça C'est lui qui Il me remplace au boulot Et moi j'ai fait d'autres courses C'est comme ça que J'ai commencé à prier encore Il dit ben Mais pourquoi tu pries pas Pour qu'on le garde tout de bon Tu pries en détail Bon tu sais Quand tu es Quand tu es Quand tu es Quand tu es un enfant de Dieu Quand Dieu te bénit Il faut mettre Dieu à la première place Parce qu'il y a ce que Dieu te donne Bon moi je me Attends Excuse-moi Ton mari n'est pas Enfant de Dieu Je n'ai pas dit ça Parce que ça dépend De la relation Parce que quand Au fait tu vis avec une femme Qui souffre avec toi Une femme qui prie pour toi Une femme qui te soutient Dans la prière Et quand Dieu te bénisse Quand même il y a certaines choses Que il ne faut pas faire Parce que quand il fait ces choses Que moi je pleure Parce que Dieu n'est pas juste Dieu Il est le Dieu de justice Il est le Dieu de justice Là où je dois bénéficier Il ne m'a jamais mis à ma place Il ne m'a jamais mis à ma place Il ne m'a jamais présenté A qui que ce soit Son mari Oui Il ne m'a jamais présenté A qui que ce soit Ses amis que je connais C'est ceux que j'ai connus Au départ Ou moi je l'ai connus Sinon pour dire Au-delà Il n'y a jamais eu au-delà Donc je me dis Que ça dépend de ce qu'il fait Dans le secret Peut-être qu'il permet Que son boulot puisse se gâter Et puis moi je ne peux pas comprendre Pourquoi ça se passait comme ça Mais à chaque fois que ça arrive Dieu ouvre encore une porte Oui A chaque fois que ça arrivait Dieu ouvrait encore une porte Et je lui ai dit Mais si ton travail s'est gâté Allons-y en famille Puisque tu n'as plus de boulot Oui Il dit non Je ne peux pas aller en famille Je ne peux pas rester Elle est la vieille encore Je suis l'aîné de la famille Comment je vais Il dit bon Dieu va faire Et on est resté toujours Ensemble Dans la galère Dans les difficultés Et c'est comme ça Que je commençais à prier encore Et Dieu a ouvert une porte Vraiment Aujourd'hui Si je suis sur votre plateau C'est vraiment douloureux Mais C'est Dieu qui permet toutes choses Et Dieu a permis A ce que je puisse Lui faire une surprise Et dire Ah chérie Puisque On est ici On a fait pratiquement Huit ans de la palais Ça fait neuf ans Que je vis avec lui Et c'est comme ça Il dit Chérie J'ai une surprise pour toi Il dit C'est quoi ? À ce moment Il ne travaillait plus Je suis partie louer une maison Un studio encore Il est mieux qu'on déménage C'est mieux qu'on déménage Et c'est comme ça qu'en janvier On a déménagé On est parti dans la nouvelle maison Qu'on est parti Dieu a permis Qu'il puisse avoir un travail Un travail Où il n'a pas passé concours Où il n'a pas fait quoi que ce soit Et son oncle qui est député L'a appelé Pour dire Tu as quel diplôme ? Il dit Non J'ai des diplômes Et son oncle dit Bon viens C'est comme ça Il a été embauché Automatiquement Dans le Moi je peux dire ça Dans le ministère Non C'est question Je comprends Voilà Il a été embauché Et ils l'ont affecté à Daloa Quand mon mari est parti à Daloa Il a fait deux mois Il est revenu Et quand il est revenu On a passé le temps ensemble Il a fait sa valise encore Et il est parti Il m'a dit Non Je vais envoyer l'argent De maison Puisque Je pouvons Je viens souvent De temps en temps Je pouvons en mission Il dit Il n'y a pas de soucis Ça ne ressemblait pas A quelqu'un Qui pouvait me laisser Du jour au lendemain C'est comme ça Qu'il est parti Quand il est parti Deux jours après Il m'a appelé Pour dire De libérer la maison J'ai dit Mais Il y a eu quoi ? On n'a pas fait On ne s'est pas disputé Tu es parti Tu es venu Pourquoi tu dis De libérer la maison ? Il dit Non Je ne peux plus Je ne peux plus Te prendre en charge Je ne peux plus Payer la maison Je ne peux plus Je ne peux plus Au besoin De mes parents Ni mes enfants Donc il faut Libérer la maison Il dit Ah Je ne veux plus Il faut partir Mais laisse-moi la maison Parce que mes enfants Mon fils fréquent Il va à l'école Donc je préfère garder la maison Il dit Non Je ne veux pas Que tu gardes la maison Il faut partir A Yopougon Là comme ça Si moi je viens Là-bas L'accès est facile A trouver Puisque Quand moi je quitte A Dawa Diretement A Yopougon Va à l'agé Pour une maison Tu as resté Là-bas Là si je viens C'est là-bas Je dis Je sais que tu t'en vas Je sais que tu l'as Mais laissé Tu m'as trouvé Dans une maison Tu ne m'as pas trouvé Donc je préfère Que tu me laisses Dans la maison Parce que Je ne peux pas Rester Sans abouille Avec les enfants Il a insisté Il dit Non Je ne veux pas Régarder un peu Mon handicap Mais Il n'a pas regardé Il n'a pas regardé Que Si je quitte la maison Sans abouille Il a insisté Il a quitté la maison J'ai appelé Ses parents Sa maman Pour dire Voyez ce que ton fils dit Parce que Si je quitte la maison Ton fils Il ne va plus jamais Révenir Il dit Ce n'est pas ça Que vous l'écoutez Que il m'a dit Que si tu viens Je pourrais Tu pourrais Une maison Et c'est comme ça Il a appelé Le provéteur Pour dire Moi J'étais affecté A Daloa Donc Je ne suis plus là Madame On va aller En famille A Yopougon Et le propriétaire Nous a donné Deux jours Pour libérer La maison Et depuis Ça Il ne m'a plus Jamais Contacter Il a donné Il a donné Deuxième Bon J'espère Que ça C'est vraiment C'est un gourmet Qui t'a fatigué Qui t'a vraiment Fatigué Mais moi La seule Lorsque je voulais dire J'ai su Un peu T'es lent Parce que là Dans la vie Quand une femme Pleure beaucoup Comme ça C'est que C'est de la réalité Parce que Celui T'as pas choqué On peut pas Quand même Se mettre là A pleurer Je vois Que depuis Combien de jours Aujourd'hui Vous me suivez J'ai vu en vous C'est arrêté Toujours les mêmes paroles Vous ne changez pas Mais ce que Où tu es là Aujourd'hui Bien vrai Tu es un handicap Mais Il y a les gens Même ils ont coupé Les gens Mais il y en a Mais qui n'ont pas De bras Mais ils vivent Ils vivent Et tu verras Qu'aujourd'hui Si tu es passé A Yvoire TV C'est une grande Télévision internationale C'est pas seulement Que nationale La tribune S'arrête pas seulement Que Abidjan Les gens Mais des Etats-Unis Dans les autres pays Ils vont quand même T'écouter Ils vont nous appeler Ils vont Ils vont t'appeler Sur ton numéro Aujourd'hui Tu pleures Parce que ça t'a choqué Ils t'a humilié La femme T'as gardé Tu l'as gardé Pendant 9 ans Dans ta maison A l'époque Tu payais une maison De 25 000 francs Pendant 9 ans Bon on peut pas Dire le nourriceur C'est ça C'est pas bien Mais Vous avez vu les genoux Qui ne sont pas restés Tu as perdu son temps Ça c'est pas grave Mais dis-toi Parce que Quand une femme Qui t'a couché La femme Et ta mère Qui t'a couché Et encore Tu couches avec elle Et pour Parce que pour une autre personne Tu vas la salir Comme ça Moi si j'étais A ta place Mon fils Moi je te parle Aujourd'hui Écoute-moi On se regarde Ça fera Regarde-moi en direct Ce comportement Que tu as Souffri ici Avec une autre La laisser Aller ici Tourner là La faire pleurer Partout Les langues chaudes Souvent ça Te fatigue aussi Dans ton service Aujourd'hui Tu es devenu Tu as des voitures Mais tu n'as pas Regardé derrière Ton passage Tu n'as pas Regardé ton passage Parce qu'il vient Il n'y a pas Quelqu'un Qui risque S'envoie un passage Il y a des gens Qui ont fait Océ Mais aujourd'hui Ils ont des volvos Ils ont des grosses Vautus Ils roule partout Si tu n'y a pas Ta maman Peut pas te mettre Au Monticepé On va savoir Que tu deviens ministre On apprend à être ministre Mais on ne devient pas ministre On apprend à être ministre C'est le comportement De quelqu'un Qui devient ministre C'est le caractère Qui fait que tu deviens maire C'est le caractère Qui fait que tu deviens président Parce que ça dépend de toi Aujourd'hui La dame entendue chanter Elle est dans son église Dieu lui a donné une voix Vous pouvez quand même Chanter quelques mots Que je vais écouter Allez-y Dormes Oh oui Glorie et nous Seigneur tu es mon seul appui Sans toi ma vie N'est rien Tu es mon seul espoir Glorieux Je l'ofs Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501